Hello, hello les amis, bienvenue, semaine numéro 8, ça passe très vite. Nous voici déjà à pratiquement deux tiers de ce trimestre, deux mois. Et nous avançons dans l'étude de l'évangile de Marc. Cette semaine, il est question du chapitre 10. Et je voudrais vous dire que c'est un chapitre très, très riche, très beau, très intéressant. Comme d'ailleurs tout le livre jusqu'à présent, j'ai personnellement beaucoup de plaisir à étudier, à préparer ces leçons parce que je me enrichis moi-même en révisitant l'évangile de Marc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Et comme je vous ai déjà dit depuis le premier jour, c'est un livre qui va très vite, qui est assez court, concis par rapport à plein de choses que d'autres livres prennent plus de place. Mais c'est très intéressant de voir cette dynamique. Comme je vous ai dit la semaine dernière, dans le résumé qui a été préparé, donc la leçon 7 et 8 fait partie de cette péricope où nous avons un miracle par rapport à un aveugle au départ, un autre à la fin du chapitre 10. Et au milieu, il est question de comment être un très bon disciple, un véritable disciple. Et il y a plusieurs éléments, plusieurs choses, interactions qui arrivent aujourd'hui. Très intéressant, on a le jeune homme riche, on a l'histoire d'être comme des enfants. Il y a justement, comme j'ai dit, ce miracle concernant l'aveugle. Mais voilà, tout ça, c'est pour nous pendant cette semaine. Mais la question centrale, c'est celle qui nous invite à être des véritables disciples. C'est la même question de la semaine dernière, en fait. Est-ce que je suis un véritable disciple ? Pour être un véritable disciple, je dois être prêt à servir. Est-ce que je suis vraiment dans le service ? Quand je vais à l'église, est-ce que je regarde et je critique comme si j'étais dans un restaurant et que j'avais jugé l'accueil, la qualité de la table, du service qui est mis sur la table, du travail des serveurs, de la nourriture, de la façon comme elle est présentée, du cuisinier qui l'a préparée, de la façon comme je suis traité pendant mon repas, s'il y a de la musique trop forte, pas assez de musique, si les gens autour sont bruyants ou pas, si les tables sont trop serrées, si elles sont assez espacées. Bref, quand tu payes, forcément, tu as un regard critique. Mais quand nous allons à l'église, souvent, j'ai des gens qui font des remarques comme s'ils étaient en train de payer un service au niveau de l'église. Est-ce que le pasteur a bien prêché ? Est-ce que la musique était suffisamment bonne ? Est-ce que l'école de sabbat a été bien faite pour mes enfants ou pour moi-même ? Est-ce que l'air conditionné marchait bien ? Est-ce que le chauffage était au point ? C'est vrai, on devrait avoir à l'église le meilleur service qui soit, le meilleur accueil qui soit. Mais parfois, c'est un service que chacun apporte librement. Personne, à part le pasteur, et dans rares églises, le responsable de la musique aussi est salarié. Parfois, c'est rare, surtout aux États-Unis, il y a un pasteur pour la prédication, il y a un pasteur pour la partie liturgique, mais c'est très rare. À part ces deux personnes-là, personne n'est à salarié. Tout se fait dans le don de soi. Mais parfois, nous arrivons, au lieu de dire, je viens pour servir aussi, est-ce que je peux apporter quelque chose ? Et d'être, à quelque part, un peu compréhensif quand des choses ne se passent pas comme on aurait voulu. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter et faire les choses n'importe comment parce que, de toute façon, on ne gagne rien pour faire ça. Ce n'est pas ça. Mais parfois, il y a des gens qui ont un bon cœur, qui sont là, disponibles, mais qui n'ont pas toutes les l'oratoires ou les capacités qu'il pourrait avoir quelqu'un d'autre. Mais la personne est là pour servir. On a différentes personnes, différents dons. Et parfois, il y a des gens qui font quelque chose où ce n'est pas son don premier, mais elle est là quand même parce qu'elle a été appelée à ce service. Parfois, il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient le faire, qui ne sont pas disponibles ce jour-là. C'est une famille. Mais parfois, souvent, nous avons ce regard critique, critique, critique. Ce n'est pas bien fait, ce n'est pas bien organisé, ce n'est pas bien je ne sais pas quoi. Tandis que l'esprit du Christ, l'esprit du disciple, c'est qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux aider ? En tout cas, j'ai déjà partagé avec vous ce que j'apprécie le plus chez les gens, c'est leur capacité de servir. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec des gens que tu sens qu'elles sont là pour servir, qu'elles sont là pour aider, pour collaborer. Je n'aime pas être à quelque part et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe et je suis là en train de… Je suis assis, je regrette faire parce que de toute façon, ce n'est pas à moi de faire. Même si ce n'est pas à nous de faire, mais si on est disponible… Voilà, j'ai déjà été plusieurs fois invité à prêcher ou à présenter du séminaire et tout ça. Mais quand il faut aider, je suis de passage, mais j'aide, je transporte, j'installe des choses. Je ne me vois pas, ils ne sont pas là pour me servir. Nous sommes tous en train de servir le Seigneur. Donc, voilà, cette leçon de cette semaine nous appelle à mettre au clair cette notion de service. Je suis là pour servir. D'ailleurs, le verset a mémorisé, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Marc 10, 45. Voilà le résumé de la leçon de cette semaine. Donc, ne rate pas la cible. Je t'invite, avant qu'on finisse la vidéo, de t'inscrire sur notre communauté, sur WhatsApp et de pouvoir aussi envoyer tes pétitions de prière. En bas dans la vidéo, vous avez les liens. Et si jamais tu veux devenir un intercesseur dans la prière, tu es aussi invité à le faire. Donc, on se voit demain pour la leçon du dimanche. Et d'ici là, que tu sois vraiment sage, que tu marches dans les chemins du Seigneur. Bye bye. Sous-titrage ST' 501